Debout soldats ! Allez, on se réveille de nouveau ! Il est temps de commencer la première étape pour que tu deviennes mon pontogé ! Euh... quoi ? Mon pontogé ! Je vais t'enseigner absolument tout ce que je sais pour qu'un jour, quand tu entreras triomphalement dans la bataille, tout le monde s'arrêtera net et ils te regarderont et diront « Bon, ce n'est pas pronto, mais ça ira ! » Oh, ma fructosaurus a dû jouer dans mes bottes encore une fois ! Ça lui arrive parfois ! Bonjour tout le monde, c'est l'heure de... Qu'est-ce qui peut dégager une odeur pareille ? Moi je sais ce que c'est ! Pronto a relâché les petites bêtes de ses bottes ! Pronto, mais qu'est-ce que tu fabriques ? J'enseigne à notre ami Tad comment devenir un grand guerrier ! Compronto ! On dirait que ta première leçon porte sur le gaz toxique ! Hé, Tad ! Un petit entraînement, ça te dirait ? À l'extérieur ! Tu n'auras pas à me le dire deux fois ! Venez les amis ! Allons faire un tour ! Hé ! Hé ! Attends ! Tu oublies mes pattes ! Tu oublies mes pattes ! Grâce à ta performance ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Grâce à ta performance d'hier, je sais que tu as les qualités requises pour devenir un bon lanceur. Merci, mais tout ce que j'ai fait, c'est viser et tirer. C'est les slugs qui ont tout fait. C'est vrai, mais si tu suis le code et si tu crées un lien avec tes slugs, tu ne seras pas un bon lanceur, mais un grand. Hé, Peeper, qu'est-ce que tu fais ? Désolée, elle n'a pas l'habitude d'être avec d'autres slugs. C'est rien. Maintenant, vous faites tous les deux parties de la bande. Pas vrai, les amis ? Super. Alors, c'est parti. Trixie ? J'attends ton signal, Ellie. À toi, Burpee. Prêt ? Wow ! Génial ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Ça s'appelle le slug fou. C'est une technique qui vient des cavernes de l'Est. Ellie, tu pourrais me l'apprendre ? Plus tard. D'abord, travaillons les bases. Essaye de faire tomber cette canette du poteau. Oups ! Tu t'es fait coiffer au poteau ! C'est bon, j'ai fini. Est-ce que ça va, Sparks ? Tu manques de pratique, mais tu as tout à fait raison. Leur donner des noms est le meilleur moyen de créer un lien entre vous. Tu vois, ici, nous formons tous une grande et belle famille. Préparez-moi les bases immédiatement ! Et dans toutes les familles, il y a un pronto. Écoute, Ellie, je sais que je peux mieux faire. Laisse-moi réessayer avec Peeper. Mais pas avec ce lance-pierre ridicule. Tad a besoin d'un vrai blaster avec un accélérateur. Voyons ce que tu peux faire avec un blaster digne de ce nom. Wow ! C'était le mien. T'es sérieux ? Je peux m'en servir ? Tu peux l'avoir, frère de la surface, non ? Je... je sais pas quoi dire. Alors ne dis rien et montre-nous de quoi tu es capable. Oh, c'est pas grave. Et moi qui croyais que ce petit n'était bon à rien, et voilà qu'il réussit un tir parfait. Ouais, je crois qu'on a mis la main sur un autre petit génie lanceur de slugs venu de la surface, les amis. Exactement comme Ellie. Très bien, on va passer à l'étape suivante. Très bien, on va passer à l'étape suivante. Très bien, celle-là. J'ai venu de la base. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! J'ai l'impression de vivre un rêve ! Je ne m'étais senti chez moi nulle part auparavant Et me voilà, Slugtera, m'entraîner au lancer avec chêner sa bande En tout cas, s'il veut rejoindre la bande, il lui faut davantage d'expérience sur le terrain Eh bien, heureusement, l'expérience est quelque chose qui ne manque pas dans les 99 cavernes Regardez ça Slugs, Slugs, Slugs ! Arrêtez de pleurer, elles sont toutes soldées Rendez-vous au grand magasin Les Slugs en folie dans la caverne de l'antimoine Vous allez être totalement sluggés ! Le grand magasin Les Slugs en folie ? Ça m'a l'air louche Ouais, et ces Slugs n'ont pas l'air tout à fait ravis de faire partie de cette bonne affaire On devrait aller jeter un coup d'œil Bonne idée ! Une mission tranquille de ce genre serait un entraînement idéal pour Tad Eh, dis-donc, ça te dirait qu'on part en virer, petit Oh, ouais Tim, le nouveau, j'ai l'impression que mon entraînement a l'air de porter ses fruits Ouais, c'est sûr Ah oui, pronto, tu es un super professeur C'est quoi la suite ? Ma spécialité, le pistage, la caverne que nous cherchons nous est totalement inconnue C'est pourquoi, moi, pronto, je vais utiliser mes incroyables talents pour trouver notre destination Mais, de quel talent s'agit-il, me demanderez-vous ? On n'a rien demandé Il s'agit, dans cet ordre, d'un sens de l'orientation intuitif, d'une concentration en paix Et, le plus important de tous, une vision sans faille Je l'avais pas vu venir ! J'arrive, pronto Ne t'inquiète pas, je te tiens Merci beaucoup Ah, je vois la caverne de l'antimoine Encore une fois, pronto et ses techniques de pistage ont triomphé Suivez-moi, allons voir ce qui se passe Les slugs et l'argent ne font pas bon ménage Ces pauvres slugs, elles ont l'air vraiment tristes, j'aime pas ça Pauvre petite slugs, vous vous rendez compte ? Si vous voulez mon avis, je pense qu'un accident ne va pas tarder à se produire C'est quoi tout ce désordre ? Je me demande qui peut bien être responsable d'un tel cirque Un cirque ? Nous faisons du commerce, ce n'est pas un cirque Les cirques nous donnent envie de vomir Tiens, tiens, comme on se retrouve, les as de la ferraille On ne s'appelle pas les as de la ferraille Récupérer la ferraille, c'est pour les amateurs Nous avons d'autres ambitions Nous voyons les choses en grand Désormais, nous répondons au nom de... Les Durs à Cuire Ouais Les Durs à Cuire, c'est génial, bon travail, chef Attends, je croyais que ça devait être moi Je me fiche du nom que vous avez choisi, Amber En revanche, je me souci de ces slugs que vous maltraitez Je vous demande d'arrêter ce commerce maintenant Je ne reçois pas d'ordre de la part des humains Et sûrement pas de la part d'un chêne Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose ? Désolé, chef Et sûrement pas de la part d'un chêne Je ne suis qu'un homme d'affaires, pur et simple Je veux devenir riche Et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin vers la réussite Rangez votre arme tout de suite, Amber Tous ces gens sont innocents Oh, bon ! Ton attitude de bon samaritain me donne envie de vomir C'est toujours cette histoire de vomir Nous, on pourrait avoir le hoquet Ou bien peut-être la paupière qui tremble, c'est pas mal C'est la chose la plus stupide que t'aies jamais dite Vendre des slugs à petit prix, ça c'est l'avenir Je ne plaisante pas, Amber Arrêtez ça, maintenant Je n'ai aucune envie d'accéder à ta demande Oh non ! Surtout, ne me regarde pas, mais je crois que les invités surprises sont arrivés Ça ne me plaît pas du tout, chef Qu'est-ce qu'on fait ? On ne cède pas ! D'où viennent ces créatures horribles ? Le clan des ombres a tendance à apparaître quand on ne l'attend pas Je me demande ce qu'elles peuvent vouloir Je vais aller le découvrir tout de suite Alors, euh... La nuit est belle ? Fils Shane, quitte cet endroit Tu connais bien notre but Nous sommes prêts à tout pour protéger les slugs Quant à moi, je suis prêt à tout pour protéger tous les habitants de Slugtera Laissez-moi négocier avec le chef Amber et trouver une solution pacifique Non, Ellie Shane Je vais répéter de façon à ce que tout le monde comprenne Qu'est-ce qu'il raconte, le grand ? Qui peut savoir ? Le clan des ombres parle une langue incompréhensible Quiconque fait du mal aux slugs doit périr Ça, j'ai bien compris Attendez, est-ce que vous parlez notre langue aussi ? Nous parlons pour les slugs Ouvrez la feuille ! Frixie, Corp, prenez les flancs Viens ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! C'est en train de dégénérer Stop ! Rendez-vous ou périssez Vous n'avez pas le droit Nous protégeons les slugs Cette affaire ne vous concerne en rien Si ça me concerne Vous me connaissez bien Et vous savez que je tiens à ces slugs Au moins autant que vous Mais il faut aussi penser à toutes ces personnes innocentes Laissez-moi gérer ça Je vous en prie Nous sommes amis Tu n'es pas notre amie Ellie Jane Allez Cody Assure-toi de rester proche de Pronto Ouais Ouais Je m'en occupe Pronto Mon blaster Je me suis totalement fait surprendre Bien sûr tu t'es fait surprendre Allez, terminez les erreurs de débutants Merci Peeper Nous devons travailler ensemble Faites-moi confiance Comme avant Ne t'inquiète pas Je prends les choses en main Dan, non ! Ellie ! Oh non J'ai fait une bêtise n'est-ce pas ? Je sais que tu veux te rendre utile Mais c'est la mission de Pronto de te le dire Et je l'assure avec une très grande certitude Tu ne nous aides pas ! C'est pas grave petit On ne t'en veut pas En revanche je crois que quelqu'un d'autre est en colère Ça me donne envie d'avoir le hoquet Ouais, bien envoyé mon gros Quoi ? Oh je vous en prie Continue de te battre Attention ! Traître ! Non, ce n'est qu'un malentendu Écarte-toi de mon chemin Et les chaînes Vous savez quoi ? Je commençais à en avoir marre de cette histoire Burpee, Electra A vous de jouer Vous savez quoi faire ? On se replie On bat en retraite Qu'est-ce qu'on fait des sluts ? Laissez-les On en trouvera d'autres On se retrouvera à Shane À mon signe Arrêtez ! Au nom d'un ! Chez, chez Ne tirez pas ! On ne veut pas se battre contre vous Les gars, baissez vos armes Vous voyez ? Vous n'avez rien à craindre Le mal est fait Vos intentions sont claires La prochaine fois Vous devrez subir les conséquences De votre manque de jugement Attendez, je peux vous expliquer Bien ! Très joli coup Grâce à ton intervention L'ennemi de notre ennemi Est notre ennemi ! Tout le monde peut se tromper Donc, tu ne m'en veux pas ? Non, je ne t'en veux pas Même si le clan des ombres En a après nous maintenant Vous autres, retournez à la tanière Je dois arranger les choses Avec le clan des ombres Souhaitez-moi bonne chance Gord ? Ellie ? Je pensais t'avoir demandé De retourner à la tanière Oui, désolé mon pote Mais tu ne croyais quand même pas Que j'allais te laisser faire Ce voyage en solitaire C'est beaucoup trop dangereux Bon, d'accord Où sont les autres ? Ils sont repartis à la tanière J'espère que Trixie et Pondot Empêcheront Tad De s'attirer des ennuis En notre absence Gord ? Que te dit ton instinct ? À propos de Tad, je veux dire Eh bien Il a mal agi aujourd'hui C'est vrai Mais il a ce petit je ne sais quoi Il a quelque chose Oui Et à mon avis Il vaut la peine Qu'on lui laisse sa chance Oui Je le pensais C'est ça Ellie, cet endroit Me donne la chair de poule On va bientôt trouver Le clan des ombres, tu crois ? Tu sais Depuis le temps J'ai appris à les connaître En général Ce sont elles qui te courent Oh non, je déteste quand elles font ça C'est inconscient dans votre part de venir ici Il le fallait Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure Mon ami est étranger à Slugtera La faute de ton ami n'a que peu d'importance Quand tu es parti pour les cavernes de l'Est Tu as abandonné les 99 cavernes Tu as délaissé les précieuses Slugs Je me suis assuré que les cavernes étaient protégées Je les ai laissées sous votre protection pendant ce temps Mais je suis revenu Comme je l'avais promis Les 99 cavernes n'ont plus besoin d'un chêne Nous les protégeons Ah oui ? Hurler, vous périrez et tirez dans tous les sens Vous croyez que c'est le meilleur moyen de gagner leur confiance ? Quiconque se considère comme supérieur Slugs Laisse place aux décières D'accord, je ne suis pas diplomate Mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé En effet Je dois avouer que notre retour ne se passe pas comme je l'espérais En particulier après le désastre d'aujourd'hui Oui, espérons que cette catastrophe n'annonce pas une catastrophe encore plus grande De la terre sous la semelle Le cirage mal réparti C'est une acceptable Pronto doit pouvoir admirer son magnifique visage dans le reflet de ses potes Qu'est-ce qui ne va pas Pronto ? Tad en a enfin eu assez que tu sois son professeur Comment Pronto peut-il être le mentor de quelqu'un si cette personne ne se montre pas ? Pourrait être un mentor raté ? Je ne l'ai pas revu depuis notre retour à la Tanière Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que quelqu'un a vu Tad ? Sa mecha n'est pas là D'accord, alors ça c'est vraiment bizarre Il est probablement sorti pour faire une balade nocturne et se changer les idées Après une journée comme celle-ci, j'aurais fait pareil J'espère que ce n'est rien de plus qu'une promenade Les cavernes peuvent être dangereuses pour quelqu'un qui manque d'expérience comme Tad Je suis sûr que tout se passera bien Après tout, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501